salut tout le monde j'ai reçu de la part de gtpware oui ça c'est reçu ceci c'est un boîtier son et lumière voilà c'est pour animer vos soirées on te dit là dessus qu'on peut le mettre qu'on peut ajouter mettre à jour sur le pc il ya une prise usb c'est la version 2.0 de la chose tu as donc le tableau ici sur pc pour tous les réglages j'ai donc reçu ce machin j'ai ouvert j'ai branché sur pc j'ai regardé comment ça fonctionne déjà là par rapport à la notice t'as pas grand chose dans cette notice on te dit qu'est ce qui se branche où mais sans te faire vraiment de trucs de câblage on te dit quelle fonction sert à quoi et en gros après il faut une loupe pour lire ce qu'il ya là bien ce qu'il faut retenir de très important c'est que pour aller sur le pc tu utilises donc le cordon fourni ou n'importe quel autre qui fait le taf mais t'en fournisse un donc usb et micro usb tu vas sur pc là c'est très important de rester sur la touche enter parce que il n'y a pas de détection usb au départ il se passe rien tu restes sur la touche enter le machin il bip tu as le son windows boum boum ça se met en route et là ceci s'affiche comme lecteur f ou abc de f ou g selon le nombre de lecteurs que tu as sur ton pc bien sûr et à ce moment là s'ouvre deux fenêtres une avec les liens pour te ramener sur le site gt power pour télécharger la v2 enfin l'update machin selon ce que tu sois en windows ou pas etc version anglaise ou version chinoise comme la notice t'as que l'anglais chinois et une fenêtre où il ya toute la liste des sons et sur cette liste des sons il ya aussi la version 1 si tu charges la version 1 ça fonctionne il ya juste quelques bugs c'est ça reste sur rien donc tu appuies cancel et qu'une fois que tu as mis cancel et bah là effectivement ça se met en route tu peux ensuite donc programmer tes sons des machin et tes bidules te fait très attention en haut de la fenêtre de discussion il ya le numéro de la boîte à sons et le fait que tu es logué dedans si c'est pas affiché c'est que tu n'es pas en mode lecture usb donc à ce moment là tu réappuies sur ce bouton pour le remettre en route la version 2 tu la télécharge donc ce site gt power en fichier rr c'est à dire c'est une forme de fichier compressé il faut donc le logiciel pour décompresser pour ça que je vous ai parlé de la version 1 puisque la version 1 est directement dispo et ça marche la deux trois petits bugs me servaient au même la version 2 fonctionne pareil mais sans les bugs il ya une version 2.1 qui ne change rien non plus j'ai essayé les deux et une version 3 dispo elle ça marche rien du tout la version 3 je pense que c'est après pour les applis smartphone etc parce qu'ils te propose aussi sur le site des fenêtres différentes de ce que tu as affiché ici ça c'est sur pc je pense que les autres fenêtres sont soit sur ils ont rien prévu pour mac par contre et compagnie donc les autres ça va être pour pour android donc tu fais tes petits réglages tu peux régler la montée en régime du son le shift ou pas le turbo ou pas les freins les lumières etc puisque ici tu relis tes petites lumières tu as le diagramme là pour régler tes trucs c'est pour ça qu'il ya ici les inputs donc directement les ordres du récepteur vont sur le boîtier et ensuite continue à ton variateur à ton cerveau parce que là tu peux mettre par exemple le clignotant c'est à dire tu tournes un peu ça clignote pas et quand tu tournes à fond ça va clignoter pour ceux qui veulent tout le tralala style scale tu peux mettre deux haut parleurs il ya une prise ici plus haut tu peux pas tromper qui est pour l'alimentation on te dit que ça jusqu'à 26 volts tu as un peu peur quand même de mettre 26 volts là dessus honnêtement 6s ça fait un peu peur j'ai des doutes moi j'ai quand même mis 3s pour voir si ça fume ou pas pour avoir fumé tant mieux sinon on serait bien marré évidemment c'est clair pour déconnecter pour déconnecter t'oublie pas ici de rééteindre le système avant de débrancher de l'éjecter fait gaffe à combien de jus balance ton récepteur ton ton bec parce que tu ne sais pas combien il encaisse honnêtement je ne sais pas combien il encaisse donc j'ai pris un petit vario qui sort 6 volts pas plus parce que je ne sais pas s'il encaisse plus évidemment c'est pareil si tu mets un cerveau balèze là dessus tu as un gros cerveau qui consomme beaucoup là dessus je sais pas si la platine dedans va tenir c'est prévu typiquement pour les petits indices maquette et autres c'est là qu'il ya un petit truc rigolo tu vas voir par rapport au parleur donc tu branches toutes les entrées là dessus tu es sorti derrière ça te fait un paquet de fils les lettres qui partent tu vois un peu le sac à noeud monter dans ta 1 dixième ça commence à faire là tu as plus et moins parce que tu peux régler le volume donc la touche enter est pour activer le mode lecture usb ou non donc tu n'as pas besoin quand tu roules ça plus tu sa coupe tout simplement tu auras puis ça se remet en mode son ici tu peux mettre pause sur le son ou pas là si tu restes sur la touche mode tu peux ensuite avec plus et moins sélectionner le son il ya douze sont enregistrés par défaut ce boîtier et il y en a 40 ou 50 au total c'est ce qu'ils disent la notice moi déjà au départ j'avais plus que 12 1 j'ai scrollé un petit peu tu as déjà quasiment tous les sons ce sont les mêmes sons que le sensei et ss one le ss one pardon cnc obi par contre tu te dis ouais c'est un peu plus compact que le ss one plus et ben non parce que tu as tout ça avec évidemment le ss one n'a pas la platine pour les feux là il ya platine pour les feux rien de tout ça n'est événement étanche donc tu fais du scal tu restes dedans tu restes tranquille et là vient la blague justement du volume que je vais vous montrer puissance 10 watts contre les 30 watts que peut nous sortir le ss tu mets en route là sur le ss tu calibres le neutre buté maxi buté mini ici j'ai rien trouvé pour calibrer j'ai c'est sur toutes les touches toutes les manips il se passe que dalle sauf que maintenant dans mon cas là je vais accélérer regarde je suis en marche arrière et quand je vais reculer j'ai un peu plus de volume mais à aucun moment j'arrive dans les tours à aucun moment j'arrive à du shift et ça c'est le volume à fond là il a fond le bordel on peut pas plus tu vois je suis à fond rien à faire et c'est là le paradoxe parce que c'est précisément les petits un dixième qui siffle à mort avec les couronnes et les pignons donc tu vas rouler avec ton si si électrique et ton haut-parleur derrière qui va faire donc soit là j'ai pas vu une des manips à faire je l'ai pas encore trouvé donc évidemment ceux qui ont déjà testé le système les mecs vous nous dites comment faire tu peux nous dire espèce de gros blanc pour faire ça et ça et ça pour calibrer le neutre moi j'ai rien vu sur le pc pour calibrer toutes ces choses là j'ai rien vu pour la version donc les mecs tenez nous au courant si vous savez en tout cas donc un ensemble très décevant je suis bien content de l'avoir reçu de ne pas l'avoir payé quand il fonctionnera si à moi il le faire fonctionner mieux que ça je vous tiendrai évidemment au courant ça c'est marrant qui m'a envoyé cette version alors qu'ils en ont fait une nouvelle j'espère que la nouvelle est plus performante parce que ça c'est vraiment vraiment décevant pour ma part surtout si ton moteur marche bien dans le bon sens mais que ton power est dans le sens inverse et que tu n'as pas moyen d'inverser rien de faire je pense qu'il doit y avoir une calibration quelque part j'essaie j'essaie en restant sur la touche moins de faire comme sur le ss one comme de faire comme sur les variateurs au biming ou autre j'essaie avec la touche plus la touche moins la touche mode je n'ai pas réussi à calibrer neutre de ce truc là je n'ai rien trouvé dans la notice je n'ai pas encore contacté je vais leur demander mais vous savez moi j'aime bien fonctionner avec vous tous on fonctionne ensemble c'est pas que moi la chaîne donc voilà pour l'instant on n'a toujours pas trouvé de modules sont plus balèze et plus sympa et plus simple à utiliser que le ss one plus qui reste mon chouchou et même celui-là un peu plus de volume pour couvrir l'électro ce serait bien salut tout le monde